Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Black et Mortimer, tome 29, 8h à Berlin. Le professeur Mortimer vient de recevoir son visa diplomatique. Il va pouvoir partir pour les monts Erendik, dans l'Oral, au nord du Kazakhstan, aux marches de l'Europe et de l'Asie, au cœur de l'Empire soviétique. Il y est attendu par Olga Mandelstam, une vieille amie qui a besoin de ses compétences en archéologie. La cité d'Arkheim pourrait être plus ancienne que la pyramide de Chéops. Ce serait une découverte archéologique sans précédent. Le professeur n'a pas peur de se rendre à l'Est. Ses démêlés passés avec le KGB ne lui ont apparemment pas servi de leçon. Blake, quant à lui, se rend à Genève. Il y est reçu sur un bateau par le général Carver avec d'autres confrères des services secrets. L'ordre du jour est la mise au point des derniers détails de l'opération Prince. Le président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy, vient passer huit heures à Berlin. Il va falloir assurer la sécurité de la visite. Une fois n'est pas coutume, l'histoire sert à part égale Blake et Mortimer. L'album se divise clairement en trois parties. Dans les deux premières, imbriquées, on suit Mortimer d'un côté et Blake de l'autre. Ils se retrouvent pour un final historique. On ne savait pas que nos camarades du Centaur Club étaient présents à Berlin le jour du fameux discours dans lequel Kennedy prononça sa célèbre phrase « Ich bin ein Berliner. » José-Louis Bocquet et Jean-Luc Froumental ont concocté un récit d'espionnage à le temps. Ulrich tient un rôle effrayant. Tel est un Hitler dans son idéegle, il est plus redoutable que jamais. Antoine Aubin, peut-être le meilleur repreneur de Jacobs, réalise un impeccable album dans la plus pure tradition de la ligne claire. Il s'amuse avec un casting au clin d'œil cinématographique. Le professeur Krantz est joué par Peter Van Eyck, célèbre acteur chef des services secrets dans l'espion qui venait du froid et qui a aussi joué le docteur Mabuse dans les années 60. A l'aéroport de Moscou, un colonel est campé par un Vladimir Poutine. Alfred Hitchcock apparaît en caméo comme à son habitude dans ses films. Il y a même un infirmier de service aux physiques dissuasifs joué par un Jean-Luc Froumental. Enfin, JFK tient son propre rôle. Les scénaristes multiplient les références. Si celle à orange mécanique est flagrante, pauvre Mortimer, celle au film volte-face de John Woo est plus subtile, affaire de changement de visage. Une scène de poursuite en voiture fait référence à l'affaire Tournesol. Tout ça, ce ne sont que quelques exemples. Ces heures à Berlin en compagnie de Blake et Mortimer sont une délectation. Après le plutôt décevant dernier espadon, nos héros sont de retour comme en 50, un des meilleurs albums de la série de l'ère post-Jacobs. On attend à présent un nouveau centre juillard dont l'action restera dans la perfide Albion. Blake et Mortimer tombe 29, 8 heures à Berlin par Boquet, Froumental et Aubin et paru aux éditions d'Argot. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! Sous-titrage ST' 501